Je suis bien en relation avec l'Association cultuelle islamique de Paris. D'accord. En fait, je vous appelle au sujet des propos tenus par le grand rabbin de France. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Non, c'est une déclaration récente alors. Ça s'est passé environ mi-septembre en fait. Je ne suis pas au courant de quel sujet ? Le grand rabbin de France qui a attaqué le courant en disant que c'était un livre qui ne donnait pas la même dignité aux uns et aux autres. Donc, il a pointé directement les musulmans. Et j'aimerais savoir en fait, bon comme vous n'êtes pas au courant, mais en fait je voulais savoir quelles sont les actions menées par rapport à ça. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de cette déclaration. Il l'a fait, alors je vous dis quand est-ce qu'il a fait la déclaration. Il l'a fait lors de la conférence co-organisée par la Ligue islamique mondiale et par la Fondation de l'Islam de France. D'accord. Et donc voilà, cet article en fait il date de 18... Ah, c'est quelque chose dans cette réunion à l'Altab du 23 septembre. Peut-être, je ne sais pas exactement. Je suis au courant de cette réunion. D'accord. Il y avait des représentants, y compris l'islamique mondiale, qui est une ligue, on va dire, rigoriste. Voilà. D'accord, mais du coup, voilà. C'est un article. Comment ? C'est une ligue qui est basée en Arabie Saoudite et je vais exprès de vous dire ça pour vous donner une idée sur la qualité des présents. Ah, d'accord. Et puis, je savais que la Ligue islamique mondiale, elle est même littéraliste, voire même borderline. Voilà. Mais, 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 c'est... Et il n'en a pas réagi ? Ben non, mais justement, c'est d'autant plus... C'est d'autant plus... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu d'écho de leur réaction et c'est d'autant plus étonnant. Je suis juste sur la nature, enfin, les orientations, puisque vous m'avez cité la Ligue islamique mondiale. Donc, on connaît leur orientation et donc, comment dire... J'allais dire, on ne peut pas être plus réaliste que le roi, mais c'est juste une parenthèse. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. C'est juste le reste assez ironique, voilà. D'accord. Ok. Il n'arrête pas de défendre à l'extrême. D'accord. Et donc, je suis étonné que... Ben oui, c'est étonnant. C'est étonnant et surtout que... Non, maintenant, pour être honnête, je ne peux pas me baser sur quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas vu. Ah, je suis d'accord. Je vais m'y intéresser. D'accord. Ok, voilà, parce que moi, j'essaie d'appeler... Je vais considérer que votre appel, c'est une... c'est une anxieuse d'alerte. C'est une quoi ? L'ancieuse d'alerte. Oui, voilà, c'est une alerte. Non, mais c'est vrai, c'est pour alerter un peu les associations ou les mosquées, parce que... En fait, les mosquées se cachent derrière le CFCM. En fait, on n'arrive pas à les contacter. Le CCIF, il ne répond pas. Vous êtes vous-même musulmane ? Oui, moi, je suis musulmane, oui. D'accord. Je vous dis juste quelque chose, juste un petit peu être un peu réaliste par rapport à la situation des musulmans. Nous, enfin, je dis nous, de façon générale, on bouge quand des éléments appuient sur un bouton, pour que les puissants bouger, vous voyez ? Oui. Donc, quand BFM lance une campagne lystérie, les musulmans, ils bougent. Oui. Mais par contre, pour être proactif et travailler dans les intervalles, on va dire, francs, on déserte un petit peu. C'est pour ça que moi, je suis un grand partisan du travail local. Et c'est ça qui paie. Il n'est peut-être pas visible immédiatement, mais c'est ça qui, pour le savoir, on les voit d'ailleurs sur le terrain, qui est le plus efficace, être ancré dans la réalité et donc faire ce travail local de proximité avec des gens, des personnes physiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de concept, des personnes physiques, des êtres humains, musulmans, tout cas. Donc voilà, c'est juste une petite digression, mais vous avez raison. Il faut bien se poser la question, pourquoi nous, on est dans l'expectative et on réagit quand on nous le demande. Inconsciemment, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est l'attention qu'on nous demande. Et surtout que ces protagonistes-là... Et surtout, les musulmans n'ont pas dû à leur côté aussi. Enfin, il y a des articles par-ci par-ci par-ci. Je reviens, c'est pour ça que moi, je considère que travailler sur le terrain est le plus intéressant, tout en ayant une vision globale, une orientation, une stratégie, une vision globale. Mais ce n'est pas le travail du terrain. Et ce n'est pas des personnes co-optées ou des associations co-optées qui vont être efficaces. Parce qu'elles n'ont pas la réalité du terrain. Mais pourtant, ces personnes-là... En tout cas, je ne suis pas comme celle... Là, vraiment, je suis dès quelle heure ? Je suis dès qu'à l'heure, j'ai une réunion dans 10 minutes. Je ne suis pas à côté, je suis à la mosquée. En tout cas, je n'ai pas à rappeler d'abord que je puisse savoir de quoi il s'agit. Et je ne suis pas volontiers, je vous répondrai. D'accord. De vous rappeler à propos de l'article... Non, oui, cette déclaration. D'accord, ok. Je vous rappelle. Et si vous avez, pour se faire gagner du temps, cette déclaration, vous pouvez l'envoyer par mail. Ah oui, je l'ai. Je l'ai, pardon. Vous l'avez l'adresse, l'adresse mail. Oui, oui. Sur le mail, vous l'envoyez. D'accord. D'accord, parce qu'en fait, j'ai une vidéo sur YouTube où on voit la conférence. Non, mais je l'ai. Juste le lien, le lien. D'accord, le lien. D'accord, mais je vous enverrai ça. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021